Bonjour, je suis Hakim Lallem et je vous propose ma chronique du dimanche 25 février 2024. Elle s'intitule « Message aux autoproxénètes fils illégitimes de l'IOTE ». Le mec, il dort jusqu'à midi. Sieux gonflés et vitreux, il tâtonne avec sa main à la recherche de la rallonge à cette main son téléphone. Pendant que lui émerge des brumes, sa femme, sa mère, sa sœur ou les trois à la fois ont eu le temps de faire au moins deux voyages, nulle de convoyages qu'elles sont quotidiennement devenues. Ses dos courbés à ses frontières intérieures d'un royaume truffé d'enclave comme Sieta et Melilla, femme de labeur noir et forcé, parcourant les routes et chemins de traverse interdits pour espérer nourrir une famille, ramener maigre pittance et assurer au mec qui s'essuie encore son amèche à la maison le garrot de Zatla, le gobelet de Kahwa et le pot de gel gominant. Et c'est ce gars-là, employeur au black de sa propre maman, entremetteur de ses frangines et gigolo de sa meuf ou de sa femme, qui vient ensuite, par réseaux sociaux interposés, te dire à toi l'algérien, un poste frontière géant avec la Mauritanie, une zone de libre-échange entre l'Alger et le Waxhot, mais pour échanger quoi ? Des lentilles ? Il est vrai qu'en matière de libre-échange, de rapports tarifés étroits, le bus en connaît un rayon, un rayon de cérumène scotchant ses paupières qui ne se décolle toujours pas, alors qu'il est 14 heures, que sa maman soulage son pauvre dos avec des onguents faits maison, en pensant aux prochaines cargaisons, aux rotations qui l'attendent, si elle veut que le pot de gel de son rejeton ne se vide pas, et que ses sœurs rêvent, elles, secrètement, de l'étrangler, lui, le frère tirano, dans l'arrière-cour du haouch, pour le donner ensuite à bouffer aux poules qui n'ont rien becté depuis des jours. C'est ça qui vient narquoiser sur la Désédie, un monde tout de même. D'ici, nous-mêmes, les Désédiennes et les Désédiens, nous ne nous sommes jamais vantés de vivre dans le plus florissant des pays du monde, de nager dans la prospérité totale, et nous sommes ouverts à toutes les critiques. Mais pas de toi, Boussbir, petit macro de ta propre famille, gérant non déclaré de boursons à d'hommes, tenanciers miteux et cradeaux de claques dans la chambre mitoyenne à la tienne, préposés au guichet d'accueil du vaste lupanard qui est devenu ta contrée. Pas toi ! Tous peuvent mâchouiller des critiques et des avis sur l'économie de ma Désédie, mais toi, la seule chose que tu peux mâchouiller, triturée entre tes doigts jaunie par la fumette de ta daube, c'est le billet sale et gluant que les tiens ramènent à la maison. Salaire de la peur qui te permet une ta, l'autoproxénète des tiens, de pieds notés sur ton smartphone des vacheries sur Siedek. Tu auras beau chercher, il n'y a aucune trace de lioté dans notre généalogie. Je fume du thé et je reste éveillé. Ton cauchemar continue. C'était Hakim Nalem. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie. Sous-titrage ST' 501